hello hello bienvenue sur ma chaîne la clé de ton avenir intuitive on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour regarder tes énergies du lundi 28 février et oui le dernier jour du mois et on sent que le printemps arrive à grands pas les jours se rallongent c'est super je trouve ça voilà j'ai envie de dire moi je suis en train de renaître un de revoir un petit peu mais mes objectifs et je te cache pas que ce renouveau là enfin ce printemps va vraiment être signe de renouveau dans tous les sens du terme bon allez je m'étale pas plus longtemps j'espère que tu as passé un bon week-end que tu as pu te reposer et on est parti allez cette semaine on va tirer du coup tous les jours une petite carte du petit oracle du conte merveilleuse merveilleux plutôt autant pour moi et après on ira peaufiner ce tirage ok allez c'est parti hop bien sûr comme d'habitude je le précise cela reste une interprétation générale donc prends vraiment ce qui résonne en toi et s'il n'y a rien qui résonne et ben c'est pas grave c'est que le message ne t'était pas destiné tout simplement ok allez go Tom Pouce bon bah écoute ma foi qu'est ce que Tom Pouce a à nous dire avant de faire une demande à l'univers prends le temps de bien visualiser les moindres détails de ton désir la réponse que tu recevras n'en sera que plus précise et plus satisfaite ok bon eh bien j'ai envie de te dire que et en plus il ya une nouvelle lune qui arrive mercredi donc si tu as des intentions à faire à l'univers à demander c'est l'occasion de le faire mais surtout de bien prendre le temps de réfléchir à ta demande de peut-être bien la formuler également pour que celle ci se concrétise dans la matière incessamment sous peu allez hop je vais la mettre de côté là voilà allez on est parti on va aller voir du coup qu'est ce qui va se ramer en ce lundi 28 février hop là bon eh ben écoute je vais de les prendre hein allez on est parti alors l'enfermement l'ego la lumière ok alors d'entrée de jeu avec ces trois cartes là je pense qu'effectivement comme je l'ai dit tout à l'heure on sent que le printemps arrive le printemps arrive le renouveau est en train d'arriver et je pense que il est temps de sortir un petit peu de sa tanière tout simplement il est temps de ne plus rester enfermé de ne plus rester enfermé en tout cas dans ses dans ses peut-être principes dans ses dans ses convictions on te dit qu'effectivement il ya l'ego qui prend peut-être le dessus actuellement peut-être que tu traverses une situation où justement tu te sens sensible vulnérable et que là on te demande effectivement peut-être de sortir de cet ego pour pouvoir te recentrer sur l'essentiel et pour pouvoir surtout te diriger vers la lumière c'est vraiment ce que je peux percevoir c'est qu'actuellement peut-être que tu es dans un enfermement vis-à-vis d'une situation qui te contrarie qui te bloque qui t'empêche peut-être d'avancer comme tu le souhaiterais et il ya peut-être l'ego qui est en jeu actuellement et que tu cet ego là et je ressens vraiment cet ego là est présent dans le sens où c'est une façon de te protéger peut-être actuellement effectivement tu as une blessure d'injustice tu as une blessure de trahison qui est en train de remonter qui est peut-être présente que tu te demande pourquoi le pourquoi du comment et que du coup c'est peut-être ton ego qui est en train de prendre le dessus en te disant mais oui de toute façon voilà tu n'es bonne à rien tu es bon à rien ça sert à rien de toute façon raison ton enfermement reste dans ta cage tu ne vaux rien pas du tout on est d'accord car on dit bien que tu vas vers la lumière donc je pense que ce travail il va falloir l'entamer il va falloir le déclencher pour que tu puisses vraiment aller vers la lumière aller vers quelque chose de beaucoup plus léger ok allez on va continuer l'amitié ok j'espère que tu vois bien les cartes alors là effectivement comme je te disais est ce que c'est en lien avec une situation par exemple amicale ou effectivement tu t'es aperçu que il y avait quelque chose qui n'allait pas avec cette relation que tu t'es fait prendre excuse moi du terme pour un pigeon pour une pigeon que tu as énormément donné vis-à-vis de cette situation et qu'au retour aujourd'hui à l'heure d'aujourd'hui tu te rends compte que effectivement il ya quelque chose qui cloche quelque chose qui ne va pas que tu t'es pas senti tu t'es senti trahi tout simplement tu t'es senti peut-être également abandonné peut-être que cette amie là a décidé soit d'aller voir ailleurs et de continuer son chemin sans toi et de ce fait que du coup effectivement aujourd'hui ben voilà tu as cette blessure vraiment de d'abandon un ou ou de trahison qui est qui est bien présente et on te dit effectivement qu'il va falloir peut-être mettre l'ego accepter cette blessure là peut-être y travailler également mais surtout de mettre l'ego de côté d'accord et pour que tu puisses vraiment avancer et comprendre le pourquoi du comment vis-à-vis de cette amitié je sens vraiment que c'est en lien avec une amie qui était proche est ce que tu as été trahi est ce qu'elle t'a fait un coup dans le dos est ce qu'elle n'a pas été sincère vis-à-vis de toi je sens que tu as été un petit peu utilisé un petit peu comme un pantin on va continuer de toute façon on va aller voir révélation bon écoute j'ai envie de te dire un je peux pas être plus clair effectivement peut-être que tu as ouvert les yeux sur une situation qui aujourd'hui par rapport à une amitié ne va plus ne te correspond plus également et que du coup ça t'a fait tu as ouvert les yeux tout simplement tu t'es rendu compte peut-être qu'elle t'utilisait qu'elle te servait toi justement pour pour évoluer pour grandir et que toi au contraire ben tu t'es renfermé sur toi tu t'es vraiment senti tu n'es plus senti à ta place tu ne te sens plus à ta place avec cette situation là et qu'on te demande aujourd'hui vraiment de te recentrer sur l'essentiel c'est à dire toi pour pouvoir aller vers quelque chose de riche beaucoup plus joyeux beaucoup plus lumineux d'accord allez on continue la sagesse effectivement on te dit de toute façon que la sagesse est bien présente en toi que tu as su faire preuve peut-être de discernement que tu as su comme tu dis peut-être ton ego est revenu mais on te dit que tu as fait preuve en tout cas de recul que tu as pris ton mal en patience que tu n'étais peut-être pas peut-être que tu as un caractère où tu tu as l'impression que voilà il faut t'énerver pour te faire comprendre là je pense que tu as compris effectivement que cette relation n'aboutira pas n'ira pas sur du concret mais tu as quand même pris du recul dans ce sens où tu as pris de la hauteur où tu ne t'es pas énervé après elle tu t'es dit pas écoute c'est pas grave je suis trahi je suis blessé mon ego peut-être là actuellement est en train de ruminer est en train d'être prêt vraiment présent je le seul conseil que je peux te donner c'est de laisser cet ego et d'accueillir du coup cette blessure pour pouvoir la comprendre vraiment et surtout travailler sur cette blessure afin que par le futur dans le futur tu ne sois moins impacté par cette par cette blessure tout simplement allez mort bon écoute ça relie un petit peu ce que je suis en train de te dire on va continuer on va les voir voilà on te dit de lâcher prise effectivement on te dit vraiment de lâcher prise on te dit c'est la fin alors effectivement comme je te le dirai et comme je te disais tout à l'heure c'est pour moi c'est en lien avec une amitié ou avec une collègue peut-être de travail également à qui tu fais confiance à qui tu as confié beaucoup de choses et qu'aujourd'hui tu te rends compte qu'elle t'a fait qu'elle t'a trahi tout simplement que il ya des choses qui ne va plus et on te demande par contre de lâcher prise de lâcher prise vis-à-vis de cette situation car effectivement tu vas vers la lumière tu vas à quelque chose de plus scintillant donc laisse j'ai envie de te dire laisse personne là on a tous un chemin de vie à faire il ya des personnes qui vont rentrer il ya des personnes qui vont sortir dans ta vie donc j'ai envie de te dire si cette personne là ne doit plus faire de partie de ta vie c'est qu'il ya une raison c'est que peut-être toi tu as évolué de ton côté tu as grandi tu as compris certaines choses de la vie que cette personne n'a pas encore comprise et de ce fait du coup vous n'êtes plus du coup en adéquation d'accord mais je sens vraiment que il ya peut-être quelque chose que tu as découvert alors c'est peut-être également avec le travail une amie ou une collègue où tu étais vraiment très proche qui aujourd'hui soit te met des bâtons dans les roues par derrière et tu vas t'en rendre compte tu vas avoir une révélation tu vas dire mince si je le savais au fond de moi je me suis pas écouté j'ai pas écouté ma voix intérieure mais voilà j'ai envie de te dire prend du discernement car tu sais que ce sera la fin d'une relation d'une relation comme je lisais plus relationnel on te dit vraiment comme voilà la carte l'indique lâche prise lâche prise car de toute façon il ya mieux qui t'attend ok allez voilà tu vois communication je tire une dernière carte déplacement et en dos de deck on a le commencement la tristesse tu vois alors voilà ça revient un petit peu au début du message effectivement après tu as la chance tu as la chance sur toi donc j'ai envie de te dire lâche lâche cette histoire je sais que ça fait mal je sais que c'est très triste c'est décevant même mais lâche lâche vis-à-vis de cette situation qui ne te correspond plus qui ne t'appartient plus j'ai envie de te dire aujourd'hui tu parles vraiment quelque chose de nouveau quelque chose qui tu vas recommencer quel un cycle donc tu vas refaire des connaissances tu vas c'est vraiment ce que je ressens tu vas faire des connaissances tu vas de nouveau dialoguer tu vas de nouveau faire des rencontres qu'ils seront nettement plus appréciables parce que je sens vraiment cette personne là qui n'est pas très sincère qui n'est pas très honnête vis-à-vis de toi et on sent bien que de toute façon il ya eu de la communication avec la communication pour l'instant aller elle va elle va s'estomper au fil du temps un vraiment c'est vraiment ce que je peux percevoir l'actuellement avec ce tirage de cartes déplacement dans le sens où effectivement peut-être que cette amie là n'habite pas près de chez toi et que tu as dû te déplacer ou que tu te déplace peut-être pour aller la voir pour justement passer des moments avec cette personne là ou en lien avec ton travail effectivement peut-être que vous êtes amené à faire des déplacements aussi toutes les deux ou tous les deux un c'est vraiment ce que je peux percevoir que là il ya quelque chose qui va c'est la fin vraiment d'une relation amicale d'accord et on te dit que tu vas vraiment vers quelque chose vers un nouveau recommencement un commencement une tristesse par la fin on se dit vrai que ça cata quand même impacté parce que tu te ne pensais pas de cette personne là qu'elle pouvait être aussi mesquine que ça voilà donc j'ai envie de te dire en cette journée attention ne te confie pas trop reste en retrait observe et je pense que d'ici peu tu vas t'apercevoir qu'effectivement soit en lien avec ton travail ou en lien avec ta vie personnelle qu'une personne te te veut du mal tu as trahi et tu as blessé et tu vas surtout te rendre compte que elle n'est plus du tout ton ami et que tu n'as plus besoin de ce genre de personnes dans ton cercle amical voilà ok allez on va aller continuer du coup ce tirage alors oui c'est l'oracle du monde en version pocket alors effectivement je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi petit j'ai en fait la version normale tout simplement et je voulais la version plus petite mais effectivement je ne pensais pas que c'était pocket pocket donc effectivement pour battre les cartes je vais y aller doucement 1 parce que sinon tout va tomber et c'est pas le but allez on va aller du coup recouvrir les cartes on va aller voir un petit peu qu'est ce qui va se passer hop est bon bah écoute voilà alors peut-être que cette relation est en lien avec le travail d'accord allez je la mets là on va continuer effectivement alors il ya un homme qui sort alors ça peut être également une relation amicale homme femme ça j'ai voilà j'ai pas c'est pas du tout tu vois en fonction de la situation alors est ce que ça va être en lien avec un homme où tu vas t'apercevoir tu es extrêmement déçu tu es extrêmement blasé de son comportement tu dis mais comment il a pu me faire ça mais pour qui il se prend 1 on te dit qu'en tout cas tu avais déjà des doutes il y avait déjà des doutes qui étaient présents mais qu'effectivement tu ne te rends tu ne te rendais pas compte car tu pourrais tu étais tu es sincère dans tes dans tes relations dans tes sentiments et du coup tu t'es pas rendu compte que cette personne là était peut-être fausse tout simplement voilà on se dit quand même qu'il ya la richesse qui arrive à toi donc surtout voilà certes ça va être un petit moment peut-être compliqué pour toi de de tristesse de mélancolie mais ne sache que tu sais que tu vas vers la richesse par la suite et que tu vois toute façon la force nécessaire pour pouvoir justement continuer à avancer sans cette personne qui pour moi est nocif pour toi et ça va te permettre de retrouver une stabilité j'espère que tu vois mes cartes injustes à son très mini ça va être une révélation tu vois ça va être vraiment on te dit qu'après cette rupture on te dit qu'il ya vraiment une révélation qui va se faire chez toi ça va être comme une libération c'est vraiment comme je tiens je peux percevoir un bon bah écoute je peux pas faire mieux je te sors la carte libération écoute c'est formidable c'est formidable et après obstacle ok voilà alors pour moi obstacle par rapport à la communication ça veut également dire que actuellement tu tu n'as plus de contact avec cette personne là où les contacts justement vont s'espacer dans le temps au point de ne plus avoir du tout de contact avec personne là d'accord et on te dit voyage avec déplacement bah disons que ça c'est vraiment donc là peut-être effectivement tu as un déplacement à faire soit professionnel soit voyage que tu vas faire dans les prochaines semaines soit en lien avec ton travail ou en lien avec ta voilà un break tu envies peut-être par rapport à cette situation qui t'aura beaucoup impacté on va aller dans d'autres decks on te dit guérison et rupture bon bah écoute voilà je peux pas faire mieux un on sent bien qu'effectivement par rapport à cette relation c'est 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 la fin c'est la fin et on te demande de pardonner de pardonner car effectivement cette situation là ne t'appartient plus non en tout cas pour l'instant t'appartiens peut-être encore mais dans les prochaines semaines voire prochains mois elle ne sera plus autour de toi tu vois ce que je veux dire donc au niveau du voyage et des placements effectivement peut-être que tu auras besoin d'un moment de ressourcer de prendre la distance de repenser à toi et de te recentrer sur l'essentiel c'est-à-dire toi et en tout cas de ne plus te sentir impacté et surtout de ne plus te culpabiliser parce que je ressens quand même une certaine culpabilité dans le sens est ce que tu as fait quelque chose de mal pour que cette relation là amène à une rupture non la faute ne vient pas forcément de toi d'accord c'est que toi tu évolues toi tu grandis toi tu prends de la force toi tu comprends les choses de la vie et que cette personne là est peut-être aujourd'hui à un stade où elle n'a pas envie d'avancer tout simplement d'accord allez on va tirer juste pour conclure deux ou trois cartes pour vraiment conclure ce tirage allez hop femmes ok donc effectivement ça peut être en lien avec une une femme à une femme ou un homme mais c'est vraiment pour moi c'est pas là je parlerai pas sentimentale à l'ange pas vraiment amicalement d'accord donc tu prends vis-à-vis de la situation on est d'accord hiver ok d'accord bonheur hop évolution bon écoute voilà j'ai envie de te dire actuellement effectivement peut-être que c'est en lien avec une femme alors est ce que ça peut être si une relation comme on dit un dos de deck fin dont rapidité ok pour moi je pense que tu le sentais tu sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas alors là peut-être avec ces cartes là on peut éventuellement parler d'une relation amicale en lien peut-être avec des enfants alors est ce que peut-être au niveau de ton entourage au niveau de tes enfants peut-être autour de toi tu connais des personnes qui sont qui voilà que tu fréquentes par rapport à ton enfant tout simplement et que tu vas vraiment t'apercevoir qu'il ya une personne dans le lot qui qui faut se méfier et qui faire très attention qui ne veut pas forcément que du bien d'accord donc là je sens vraiment que c'est amical donc aujourd'hui on t'invite vraiment à prendre du recul va par rapport à cette situation que tu rencontres peut-être là en ce moment ou que tu risques de rencontrer dans les prochaines semaines donc fais attention méfie toi de ton entourage amical moi je ressens vraiment alors soit c'est un couple un qui que voilà soit avec ton enfant ou et tu as une complicité tu as une relation avec ces personnes là par rapport à en lien avec un enfant donc ça peut être le tien et le leur et que du coup tu vas il ya quelque chose qui va se casser il ya quelque chose qui va rompre parce que soit tu vas être blessé vexé pas peut-être par des remarques ou quelque chose qui ne va pas coller et on va te demander du coup peut-être de prendre des décisions vis-à-vis de ces personnes là d'accord ok écoute j'espère que ce tirage t'aura parlé je ne t'emballe pas plus longtemps et on se retrouve demain pour tout pouvoir un petit peu les énergies du mardi 1er mars je te souhaite donc une très très belle journée prends soin de toi surtout et on se retrouve demain bye bye